L'individu a un processus d'incarnation que je vous répète vite fait parce que je pense que beaucoup le connaissent. Je pense, je dis, je fais. C'est le processus d'involution, ce qui nous permet d'incarner quelque chose. Il faut avoir une idée, il faut le dire, il faut le faire. Je pense, je dis, je fais. Mais au niveau de je pense, il y a ce que je pense consciemment et puis il y a l'inconscient qui lui aussi va faire sa petite pocotte. Nous jouent des tours. Au niveau de ce que je dis, je dis ce que je pense ou je censure, je maquille ce que je pense ? Parce que quelquefois, on a des intentions cachées, mais on va dire, par exemple, à un enfant, on va lui dire, ne mange surtout pas ta soupe pour qu'il mange sa soupe. Mais on est en train de lui dire qu'il ne faut pas penser et dire la même chose. Et c'est peut-être pas un enseignement très, très judicieux pour l'enfant. Là, c'est une perturbation, là. Puis après, je fais, il y a l'acte adapté et puis je fais n'importe quoi. Et vous savez qu'il y a des âges où on fait n'importe quoi. Alors nous, ça va, on est passé 80 ans, donc maintenant, on est des sages. Là, c'est le processus d'incarnation. Toutes choses s'incarnent comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on peut créer avec ça, ça s'incarne obligatoirement comme ça. Qu'on soit conscient de ce qu'on pense ou non, ça va s'incarner. Le problème, c'est que notre Verbe est puissant. À force de répéter la même chose, ça s'incarne. C'est pour ça que faites attention à vos radotages. Ils vont s'incarner. Ce n'est pas que vous êtes créateur. Pour l'instant, c'est un processus inconscient. Pour qu'il devienne conscient et qu'il puisse créer de la vie, c'est autre chose. On va aller plus loin là-dessus, tu as raison. Alors après, il y a le processus d'évolution. Puisqu'il y a un processus d'involution qui incarne, il y a un processus d'évolution qui éveille. Alors lui, ça part d'en bas. J'expérimente quelque chose, je ressens. Est-ce que c'est agréable, pas agréable ? Je fais mon analyse, j'ai un discernement. Et du coup, ça me permet d'analyser et de m'éveiller. Tiens, quand j'expérimente ça, c'est bon pour moi, donc je peux le reproduire. C'est ce qu'on appelle un processus d'apprentissage, d'évolution. Parfois, quand même, il faut expérimenter plusieurs fois la même chose pour comprendre qu'il y a un enseignement. Pourquoi ? Parce que, regardez bien, quand on expérimente, soit on accepte, soit on refuse. Si vous dites non à l'expérience... Et vous dites, c'est les autres quand même, c'est à cause des autres. Les autres sont tous des... je ne sais pas quoi. On pourrait mettre un mot après, vous voyez. On repousse la responsabilité de ce qui se passe chez l'autre. Et donc, on ne prend pas notre part de responsabilité créatrice. Donc, on ne peut pas prendre non plus l'enseignement. Donc, refuser les expériences, ce n'est pas le bon plan. Après, dans le discernement, c'est soit vous êtes capable de voir le symbole, et c'est là où ça devient intéressant, il faut quitter l'expérience pour la transformer en analyse symbolique. Sinon, on ne comprend rien du tout. Alors, pourquoi, juste le paragraphe d'avant, pourquoi on refuse l'expérience ? Parce qu'on se sent coupable. Il n'y a qu'une chose, c'est je me sens trop coupable d'avoir vécu ça, donc je la refuse, ce n'est pas possible. Non, non. Et j'essaie de la gommer, de l'effacer, de l'oublier, mais elle revient sous une autre forme, sous un autre symbole, parce que pour nous, je vous dis, en médecine symbolique, en fait, nos expériences viennent, ou sont suscitées par un mal-être de l'âme, qui donnent, qui donnent, et qui donnent des symptômes, et qu'on ne comprend pas, en fait. Donc la première chose à faire en médecine symbolique, c'est effectivement d'éveiller la conscience pour voir le symbole, parce que si je ne vois pas le sens, effectivement, il n'y aura pas d'évolution. Si j'ai eu un accident, mais je continue à dire, c'est l'autre qui m'a percuté, on ne peut rien faire, et on ne peut pas en tirer d'enseignement. Oui, exactement, on est victime, en fait, là, on reste dans le victime. Et au niveau de l'analyse, eh bien, soit vous êtes capable de remettre en cause vos croyances, souvent au bout de plusieurs expériences, bon, par exemple, nous, on a fait deux divorces chacun, ça fait quatre, non, ça fait deux. Et au deuxième, quand même, on s'est posé tous les deux des questions, et du coup, ça a fait qu'on a refait l'expérience de se remarier pour voir si ça marchait. Parce que, normalement, l'expérience, quand elle est comprise, elle ne se reproduit plus, c'est le cercle vicieux, on va en parler après. Soit je remets en cause mes croyances, soit je ne bouge pas intellectuellement, il y a des gens qui ne veulent pas bouger intellectuellement, et là aussi, le processus d'éveil de la conscience va s'arrêter. Moi, je dis une chose, là, quand je ne bouge pas intellectuellement, ça veut dire que j'ai adhéré à une croyance, et je reste collée à cette croyance, et donc, je radote, je radote, le même trop. Moi, ce que je dis, c'est que j'y crois dur comme enfer, comme enfermement, je crois à ça, et donc, il n'y a plus d'évolution possible, je crois à ce que quelqu'un a vécu, je m'associe à cette croyance, je crois à ce que j'ai lu, je m'associe à cette croyance, je crois à ce qu'on m'a dit à l'école ou ailleurs, je m'associe à cette croyance, mais, dedans, je n'ai rien expérimenté, et donc, cela ne m'appartient pas. D'où, ce radotage, cela m'enferme. Alors, il y a une question de... Est-ce qu'un éveil trop rapide n'est pas dangereux ? Alors, d'abord, ce n'est pas possible. Je vous donne un exemple personnel. Hier soir, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait une prise de conscience. C'est-à-dire que ma conscience, elle a fait un pas, hier, sur un domaine que je travaille depuis des années et des années, et que je connaissais très bien. C'est-à-dire, j'avais la connaissance intellectuelle du problème, mais je n'avais pas la conscience du problème. Et la conscience, elle vient quand c'est mûr. Un fruit, il tombe de l'arbre quand il est mûr et pas avant. La conscience ne peut pas aller trop vite. De la même manière, peut-être, on peut en parler des informations que le karma nous envoie. Nous, on les compare souvent à un sablier, c'est-à-dire que dans le sablier, il y a un goulot d'étranglement, ce qui fait qu'un grain de sable va passer une, un par un. Eh bien, nos épreuves karmiques, elles vont passer une par une. La vie ne peut pas nous envoyer tout notre karma en même temps, sinon on disjoncterait, on ne pourrait pas supporter. Donc tout ça, il y a une intelligence derrière qui gère les phénomènes qui nous arrivent, qui nous amène les choses quand on est capable de les dépasser et de les assimiler, et pas avant. Oui, puis il y a une forme de sincérité. En fait, une conscience qui change, on expérimente beaucoup de choses sans mettre de sens, ou on apprend beaucoup de choses dans la tête sans faire l'expérience. Il faut que les deux se retrouvent, se marient, et là, on se dit, mais c'est ça. Et vous l'avez tous vécu, purée, mais c'est ça ce truc, ça fonctionne comme ça. Et quand on dit, mais oui, ça fonctionne, je sais. Mais je sais, ce n'est pas là, c'est je sais là, j'ai trouvé le lien. Moi, c'est pareil, hier, il y a quelque chose qui s'est passé entre nous, et chacun de notre côté, on a pu, grâce à ça, faire notre chemin d'éveil de conscience pour une chose énorme ou infime. Ça n'a pas d'importance, ça nous a veillé comment ça fonctionne. Et on n'a pas eu besoin de divorcer, on a juste eu besoin de faire une petite friction, tous les deux, et ça marche. Et c'est une loi de la vie, les frictions, en ce moment, on vit des frictions, ce n'est pas pour exploser, c'est pour nous éveiller, pour nous dynamiser, pour nous réveiller. Allez, réveillez-vous, là, il y a un petit truc qui... Vous voyez ce qui se passe en ce moment, c'est important, parce qu'on arrive à une limite, ça nous confine. Comment on va sortir de cette limite, comme le poussin qui a bien grandi, et alors maintenant ? Est-ce que votre conscience change, ou est-ce que vous repartez dans le vieux système ? C'est l'enjeu. Alors, derrière, il y a des choses passionnantes. Moi, quand j'avais compris ça, j'ai compris la vie, comment elle marchait, j'étais content. C'est comment fonctionnent les cercles vicieux, ou les cercles vertueux. Cercle vicieux, cercle vertueux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens pour qui la vie va très mal, et elle va toujours de plus en plus mal. Et puis il y a des gens pour qui la vie va bien, et toujours de mieux en mieux, on dirait. Alors, l'intérêt, c'est comment on passe de l'un à l'autre, c'est ça qui nous intéresse tous, et comment on reste dans un cercle vertueux. Alors, quand on regarde ce schéma, on va se rendre compte que le système d'involution va faire que je crois quelque chose, et du coup, ça se réalise. J'ai peur, j'ai peur, ça se réalise. Donc si ça se réalise, ça veut dire que j'expérimente cette réalité. Si je l'expérimente, ça renforce ma croyance. Et j'y crois encore plus. Donc là, on est dans un cercle qui peut être vicieux ou vertueux, parce que si je crois que je suis timide, ça se réalise. Comme je l'expérimente, j'y crois encore plus. Comment je vais arrêter d'être timide ? Ça paraît difficile. Si je crois que je suis heureux, ma croyance, c'est que j'ai l'abondance et que je suis béni par les dieux, pourquoi pas ? Ça se réalise. Et si ça se réalise, je l'expérimente. Si je l'expérimente, ça renforce ma croyance. Je vais devenir encore plus heureux et encore plus béni par les dieux. Vous voyez, ce système-là, qui est un système purement psychologique, en lien avec l'énergie éthique, avec le système involutif et le système évolutif, ce cercle-là est difficile à casser. Oui, parce que la croyance, il faudrait savoir comment ça se crée et comment on adhère à cette croyance. Pourquoi nous avons besoin d'exister à travers cette croyance d'un gouvernement secret, de choses merveilleuses qui vont nous sauver. Vous voyez, tout est son contraire, le bien et le mal. Pourquoi j'en ai besoin ? Et il faut remonter, moi je pense qu'il faut quand même remonter à sa construction personnelle. Ah oui, l'énéagramme, il est bien là pour nous aider, c'est un outil fabuleux pour nous aider à nous comprendre dans notre construction d'âme et à voir qu'on est quand même pétri à la naissance d'une certaine forme de croyance. Alors le but, en gros, elle a raison, il faut faire un travail sur soi, il faut faire une introspection, il faut faire des stages de développement personnel, le stage de l'énéagramme, c'est le meilleur stage que vous puissiez faire. D'ailleurs, on en remettra en ligne parce qu'on n'en a plus en ligne. Mais sinon, il y a le livre, je vous rappelle. Mais en fait, c'est vraiment très très important d'aller voir ça. Mais je vais vous donner une recette incroyablement efficace. Comment rompre le cercle vicieux ? Eh bien, vous avez votre système, vous savez comment il fonctionne. Je crois, donc ça se réalise. Et là, vous allez faire quelque chose de complètement fou. Vous allez dire, j'expérimente autre chose. Je ne suis pas d'accord. J'expérimente autre chose. Je suis puissant parce que là, regardez bien, on est en bas de la figure, vous êtes dans la puissance instinctive au moteur, vous êtes dans la puissance sexuelle, qui est une puissance d'énergie phénoménale. Et cette énergie phénoménale, vous pouvez choisir de l'orienter vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'au niveau de la croyance, le meilleur moyen de faire cesser une croyance, c'est d'expérimenter le contraire. Et ça se fabrique, ça se calcule. Donc il faut... Il faut être lucide aussi. Il faut être très lucide, il faut faire un acte psychomagique, ça s'appelle. Un rituel, nous on fait faire ça en médecine symbolique, des rites, qui vont faire expérimenter à quelqu'un le contraire de ce qu'il croit. Et faisant l'expérience du contraire, ça va faire disjoncter la croyance, ça va détruire la croyance. En sachant que dans cette recette-là, on ne vous propose pas de remplacer une croyance par une autre croyance, parce qu'on reste uniquement au niveau cérébral, même si on fait de l'hypnose et des choses comme ça, ça peut avoir des effets, mais c'est compliqué. Alors que si vous arrivez à faire disjoncter la croyance par une expérience physique concrète, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez passer à un autre registre de croyance, puisque vous avez expérimenté autre chose, et qu'à ce moment-là, votre croyance, elle s'arrête. Alors là, quelqu'un demande, oui, mais est-ce que je dois supprimer toutes mes croyances ? On ne peut pas. On ne peut pas, parce qu'on est créé avec ça. Mais on doit être assez lucide pour voir les croyances qui nous limitent, qui nous empêchent d'eux. Il faut, il ne faut pas. Tu dois, tu ne dois pas. J'ai envie, là, j'ai envie, mais quelque chose me dit, je ne peux pas, ou je ne dois pas, ou ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce qui me dit ça ? C'est quoi cette croyance-là ? C'est ça qu'il faut remettre en cause, parce que vous devriez être libre d'expérimenter vos envies, dans le respect évidemment des autres, et des lois et des règles de la société et de la vie, mais vous devriez pouvoir expérimenter qu'est-ce qui vous interdit d'aller créer ce que vous avez envie de créer, de danser, de vous habiller parfois comme vous avez envie. C'est quoi ce saboteur ou ce menteur ? Alors, Rose, tu vois, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que vous pouvez donner un exemple concret ? On en a plein, qu'on explique dans nos livres. Mais par exemple, quand j'ai rencontré Rose, on avait 44 ans tous les deux. Et moi, j'étais un papa poule, je m'occupais de mes trois garçons, parce que j'avais mes trois garçons à charge, et Rose, elle avait une moto et elle était un peu young. Elle portait des pantalons, des jeans. Et donc, Rose avait un petit problème avec son féminin, et moi, j'avais un petit problème avec mon masculin. On a beaucoup travaillé, et d'ailleurs, on vient de sortir un petit livre, un conte qui s'appelle « Le chevalier et la princesse au château magique » qui vous explique de manière symbolique et ésotérique comment nous avons dépassé nos constructions. Mais il y a notamment un rituel que je t'avais suggéré, tu te rappelles au début, Rose étant très, on va dire young, masculine, en tout cas, elle avait peur de son féminin, elle ne l'assumait pas. Enfin, je ne l'assumais pas, et même je le dévalorisais, ce n'était pas pour moi, et le féminin, c'était mal vu, ou ça attirait un mauvais regard, donc... Donc, elle croyait que son féminin, regardez le « je crois », elle croyait que son féminin n'était pas OK. Donc, ça se réalisait, bien sûr. Et je lui ai proposé un rituel pour expérimenter autre chose. On s'était rendu compte en discutant que dans son inconscient, et dans son conscient même, dans sa tête, ça lui disait que c'était sa mère qui aurait préféré un garçon, et que le féminin était mal vu par sa mère. Oui, en fait, les femmes étaient toutes des putes, et puis voilà. En gros, c'est ça. Et donc, s'habiller en femme, c'était mal vu, et ça attirait. Et le peu de fois où je m'habillais en femme, les regards étaient là, même les mains. Donc, ce que je croyais se réalisait vraiment. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée voir sa mère, et elle s'est déguisée, enfin. C'est-à-dire, comment tu t'étais habillée ? Eh bien, barésille, jupe, maquillage, enfin, et puis du... Comment ça s'appelle ? Des bijoux, en fait, boucles d'oreilles et autres. Et puis des talons. Et des talons, enfin, un truc, pour moi... Elle était très sexy, bon, et là... Voilà, et pour moi, c'était symbole de déco. Enfin, pour moi, mettre ça, c'est comme mettre une déco d'un sapin de Noël. Voilà mon expression non valorisante de mon féminin à l'époque. Et donc, le but, c'était de se présenter habillée en femme sexy, à sa mère, pour casser la croyance. Attention, ça n'a rien à voir avec la mère. Non. Il faut être très clair. La mère, c'est un prétexte. D'ailleurs, quand elle s'est présentée comme ça devant sa mère, sa mère, elle a dit, oh, bah, ça te va bien. Et puis voilà, c'était tout. Mais, Rose, elle a fait... Elle a cassé ainsi le système de croyance. C'est-à-dire que la croyance que sa mère n'acceptait pas le féminin, eh bien, elle s'est détruite. Et ma mère, en fait, si on revient... C'était pas l'époque de la médecine symbolique, on connaissait encore pas. Si je reviens à mon image de la mère, c'est moi, ma perception en m'incarnant en tant qu'âme, le féminin serait mal vu, mal jugé. Et donc, je le vivais jusqu'à ce que je dépasse cette croyance. J'étais dans une famille où les femmes avaient aussi cette problématique-là. Donc, j'étais bien tombée dans le bon endroit pour que mon âme expérimente cette croyance erronée. J'arrivais donc avec un karma, entre guillemets, donc une croyance erronée à dépasser le féminin. Ça a de la valeur. C'est beau. C'est respectable. Vous voyez, il y a tous ces mots-là que je n'avais pas en moi et donc j'ai découvert aussi. Et c'est puissant. D'ailleurs, ce rituel aurait pu être fait en se promenant dans la rue sans impliquer la mère. Là, ça avait été un peu plus fort parce que ça impliquait le regard de la mère. Mais en fait, ce genre de rite pour casser une croyance, c'est assez facile à mettre en place en le faisant dans la rue. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, personne ne vous regarde. C'est juste vous, de vous à vous. Le regard, il est à l'intérieur de vous. Oui, c'est ça. C'est le regard interne. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis, par exemple, Rose ne met que des robes. Elle ne met plus de jean et elle met même des robes en jardinant. Et voilà, son féminin est là parce que la robe, je le dis pour certains qui ne le savent peut-être pas, ça symbolise l'ouverture du chakra de la base. Comme la couronne symbolise l'ouverture du chakra coronal, la robe symbolise l'ouverture du bas et le féminin est relié à la terre. C'est vraiment le branchement en bas pour que l'énergie tellurique monte, nourrisse la partie féminine des femmes, donc le sexe de la femme et toute sa puissance, pour qu'après, elle puisse être dans son féminin puissant, créateur, guérisseur, etc. Toutes les qualités du féminin que j'aime bien explorer puis aider aussi les femmes à explorer dans les stages de jolies sorcières. Alors, pour la suite, il faut quand même qu'on parle de ça parce que le bien, le mal, c'est quand même la croyance de base qui est fausse, comme toutes les croyances. Celle-là, on sait maintenant, on est sûr que le bien et le mal, ça n'existe pas puisque depuis le temps que tous nos systèmes fonctionnent sur ce paradigme et que malgré ça, ça ne donne pas de bons résultats. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le bien, le mal, les conséquences psychosocioculturelles. Premièrement, ça va induire un système de carottes et de bâtons parce que s'il y a le bien et le mal, il y a des gentils et des méchants. Donc, les gentils, ils auront la carotte et les méchants, ils auront le bâton. Alors, ça, on commence à en avoir un peu assez, je pense collectivement et moi, personnellement, de manière individuelle, j'ai passé l'âge où je peux croire les carottes et les bâtons, ça commence à... Voilà. Des fois, elle est énervée. Elle m'énervait un peu. Deuxième croyance qui est liée, conséquences psychosociaux, c'est une vision puérile de la vie qui va visualiser la vie avec une créature, enfin, un créateur et des créatures. C'est une vision puérile. Il n'y a pas de créature et de créateur, il y a le tout qui est, bien sûr, composé de parties. Ces parties peuvent être vues comme des créatures, mais dans la partie, il y a le tout et le tout, c'est le créateur. Donc, dans chaque partie de la créature, il y a une partie créateur-créatrice. Donc, la vision puérile de croire qu'il y a un créateur plus puissant qui gère et ordonne les choses. Et, par exemple, il y en a qui pensent que le coronavirus est une punition du créateur. Moi, je l'ai lu. Des gens sérieux, hein ? Mais c'est possible que ces gens croient, pourquoi pas, chacun son système de croyance. Voilà. Il y a des gens qui pensent que même si on a un accident nucléaire, il y a des soucoupes volantes qui vont venir nous sauver. Oui, on ferait peut-être mieux de remettre en cause le système nucléaire. Peut-être que ça éviterait aux soucoupes volantes de devoir être absente le jour où il y aura encore une catastrophe. Vous voyez, tout ça, c'est puéril. On a dépassé l'âge, ça, c'est infantile. Voilà. Et puis, il y a surtout une vision culpabilisante parce que quand il y a le bien et le mal, il y a une vision je suis innocent ou je suis coupable. Et donc, cette vision culpabilisante, elle est terrible en ce moment. On le voit bien comment ça se démultiplie avec le coronavirus. La culpabilisation, elle est terrible. Alors, moi, j'aimerais revenir sur ce bien et ce mal. Je suis un peu curieuse comment ça se construit. Je ne suis pas sûre que l'enfant en naissant, le bébé, ait cette notion-là en lui mais comme nous, on en est pétris, on lui apprend. Eh bien, je pense qu'on lui inculque comme un vaccin. En fait, on lui met à l'intérieur c'est bien, c'est mal, c'est oui, c'est non, gentil, méchant. Et vous voyez, donc, par cela, au lieu de donner du sens, d'accompagner, on est tellement, tellement, tellement conditionnés nous-mêmes par le socio-culturel, les religions, etc., par cette notion de bien, de mal, d'enfer, de paradis, que nos enfants entrent là-dedans automatiquement et y croient. Donc, il est peut-être temps, nous, en tant qu'adultes conscients, de changer ça et de mettre du sens. Ce système-là a aussi des conséquences sur la conscience parce qu'en fait, sur la conscience, ça va avoir une conséquence de rendre l'impossibilité d'apprendre par l'expérience parce que les expériences que l'on fait vont être cataloguées bien mal et on va accepter les bonnes expériences et on va refuser les mauvaises et donc, on ne va pas pouvoir apprendre par l'expérience. Pourtant, c'est quand on fait une expérience qu'on appelle négative ou douloureuse que l'on apprend le plus et donc, ça va induire qu'on va avoir une impossibilité de grandir spirituellement puisque cette conséquence vient directement du fait qu'on juge les choses bien mal et donc, on va accepter et refuser comme on l'a dit tout à l'heure. Vous voyez ? Et ça, ça va induire qu'effectivement, notre société a du mal à faire nous on dit à croître spirituellement c'est-à-dire à vraiment apprendre et à devenir adulte. Alors, tout ça derrière il y a bien sûr la culpabilité. Pourquoi ? Parce que la culpabilité, on connaît la bonne culpabilité, celle qui vient par la pensée, il ne faut pas avoir de mauvaise pensée, le verbe, il ne faut pas dire de mauvaises choses, l'action, il ne faut pas faire de mauvaises choses et l'omission. Ça, c'est ce que la tradition nous a enseigné. Et effectivement, ça paraît logique, mais derrière cette culpabilité factuelle, on pourrait dire, qui est liée à ce qu'on fait, à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, etc., il y a une culpabilité existentielle. Et la culpabilité existentielle, elle est de nature biologique, c'est-à-dire, elle est née par la coupure coupable de l'incarnation, ce qu'on a dit tout à l'heure, le point neuf, il va arriver, il va oublier sa nature divine et il va ressentir cette séparation et cette coupure comme une culpabilité, quelque chose comme une punition. Et bien sûr, il va y avoir derrière la coupure coupable sexuée, c'est-à-dire, on va se rendre compte qu'il y a deux polarités, masculin-féminin, ce qui va créer une dualité, qui va expliquer aussi le bien et le mal. Et puis derrière encore, il y a une coupure coupable existentielle et là on va se référer à l'énéagramme qui va décrire neuf types de culpabilité, donc neuf types de construction d'égo qui vont essayer d'échapper à la culpabilité pour devenir innocents tout simplement. Et ça va fabriquer neuf types de mensonges, neuf types de croyances, neuf types de peurs, etc. Alors, si on regarde ce schéma, on pourrait enlever la coupure coupable et regarder ce qui reste, accepter l'incarnation, le sexe et on existe. Et exister. Parce que accepter l'incarnation, les âmes, c'est leur cycle pour s'éveiller dans l'expérience. Elles sont sexuées pour que la polarité plus, moins, yin-yang puisse s'expérimenter pour créer, s'assembler pour créer du nouveau. C'est vraiment l'expérience. Et pour exister, exister du nouveau, faire de la vie. Tout à fait. Donc c'est vraiment l'enjeu à dépasser et puis ce qu'on est en train de faire. Alors, là, il faut qu'on regarde le symbole. Qu'est-ce que ça fait concrètement quand on a ces culpabilités, etc. Le poumon et la zone sexuelle sont en première ligne. Pourquoi ? Parce que le poumon, c'est l'énergie qui permet le territoire, c'est mon espace vital, c'est ma bulle, comme on dit. Et le poumon, c'est lui qui gère le territoire. Et c'est aussi l'énergie de l'âme la plus terrestre, c'est-à-dire c'est l'énergie pour les Chinois qui permet le métal, qui permet à l'âme de descendre dans l'incarnation. Et donc, cette descente dans l'incarnation, c'est sur le poumon que va se jouer le poumon gros intestin, les principales culpabilités. C'est vraiment la polarité et exister, c'est vraiment ça. je m'incarne mais je dois avoir une polarité pour exister. Donc tout ce qui est existentiel, ça va toucher le poumon et comme par hasard, on va se rendre compte qu'effectivement, le poumon, c'est le siège de presque 80% des addictions. Si on prend le tabac, les drogues, tout ce qui nous permet d'essayer d'échapper à l'incarnation, de nous envoler, et bien en fait, tout ça, c'est des addictions au poumon. Et la zone sexuelle, en deuxième, parce que le sexe, c'est coupable. C'est là où on voit la coupure sexuée. Alors qu'est-ce qu'on remarque depuis quelques années, mais depuis longtemps d'ailleurs, que ça va faire des maladies sur ces zones. Et j'attire votre attention sur deux virus. Le premier qu'on connaît depuis les années 80, qui s'appelle le VIH, et qui fait soi-disant le SIDA, c'est-à-dire un syndrome de baisse d'immunité, c'est vraiment un truc qui touche ça, et qui touche le sexe. Et le coronavirus qui débarque et qui est une maladie qui touche le poumon, avec détresse respiratoire. Et on se rend compte qu'effectivement, ces choses-là n'arrivent pas par hasard sur ces zones-là. Pour nous, il n'y a pas de mystère. C'est vraiment une conséquence directe de la culpabilité existentielle. Et une culpabilité qui fait que ces zones-là ne sont pas investies pleinement, 100% par l'âme, parce qu'il y a un jugement de valeur, une croyance, des choses qui sont inculquées et qui perdurent de génération en génération. Et vraiment, notre société, elle est pétrie de ça. Notre terrain dans ces zones-là, que ce soit le poumon pour exister, pour respirer, la vie, la mort, ou bien la zone sexuelle pour créer à nouveau la vie, c'est des zones mal vues avec une faiblesse, on pourrait dire. C'est nous qui créons ça. Vraiment, nous, on tient vraiment à insister là-dessus. Les symboles, c'est vrai. Les choses qui arrivent de l'extérieur, c'est parce qu'elles sont les conséquences de facteurs individuels qui se manifestent dans le collectif. On pourrait dire des manques de lien, d'amour, l'amour, ça veut dire je suis relié à ça. Et donc, si je suis relié, l'énergie de vie passe à travers et donc peut réanimer ces zones-là. Alors, les conséquences émotionnelles, parce que la culpabilité, elle est liée à la honte et à la pudeur et au jugement au niveau mental. Ces conséquences émotionnelles, cette charge de culpabilité, qu'est-ce qu'on peut en faire ? En fait, il y a deux façons, le yin et le yang. Soit l'yin, on prend à l'intérieur, soit le yang. Alors, soit l'yin, on prend à l'intérieur, prendre sur soi, c'est se faire payer. Le seul moyen qu'on a quand on est coupable, c'est de payer sa dette. Ou on se coupe, ou on pense à se suicider, ou il y a vraiment un truc où... Ou alors on souffre. On souffre, oui, souffrir. Souffrir, c'est un bon moyen de payer. Vous connaissez ça, je pense, beaucoup de personnes connaissent ça. En se disant, peut-être que Dieu va prendre pitié à un moment. Et puis je l'ai bien mérité, de toute manière, ce qui nous arrive, regardez bien, ce qui nous arrive, on l'a bien mérité, avec tout ce qu'on a fait, c'est ça. Je prends sur moi, donc je crois qu'il faut payer. Et puis, l'autre, c'est yang, on va projeter la culpabilité sur l'autre, et donc on va accuser l'autre d'être le méchant, le coupable. Par exemple, en ce moment, le premier coupable, c'est le virus, mais comme il ne peut pas se défendre, on va vite passer à d'autres coupables. C'est un pays, c'est l'autre, c'est un président, c'est l'autre. Enfin, vous voyez, le gouvernement précédent. On cherche un bouc émissaire toujours. Le ministre de la Santé, enfin bon, on en a plein, mais ça ne va pas régler le problème. Le problème, c'est que ça ne va régler le problème. Et ça pourrait même être le voisin, en disant, mais c'est le voisin, parce qu'il sort trop, enfin, etc. Vous voyez, c'est grave. Oui, on commence à avoir de la délation qui apparaît partout. Alors, dans les deux cas, cela détruit la vie. Pourquoi ? Parce que ça va faire une conséquence de guerre contre soi ou contre les autres. Et si on fait la guerre contre soi, on se fait payer, on se fait mal, ben voilà, on est malheureux. Mais ça rayonne du malheur. Et si on fait la guerre contre les autres, on crée de la guerre, les autres vont se défendre et ça fait de la zizanie, du conflit, etc. Donc, attention, le mot guerre, guerre, c'est vraiment les conflits. Et malheureusement, c'est des mots qui ont été entendus dans la bouche de notre président. Et ce mot, attention, il a une portée énorme parce qu'il est relié à beaucoup de souffrance. Donc, il faudrait faire attention à ce qu'on dit parce que là, ça implique beaucoup de choses. Et donc, notre âme n'a sûrement pas envie d'aller par là. Ouais. Alors, on va parler de cette charge émotionnelle de culpabilité parce que derrière, vous allez voir qu'elle va se promener. Et la culpabilité, c'est une charge, quand on prend les cinq éléments, qui est liée au métal, au poumon, en bas de la figure, et ce métal poumon, c'est ce qu'on appelle l'émotion de tristesse. Quand il y a une séparation, on devrait être triste, on devrait pleurer. Sauf que la séparation du monde d'avant, la séparation du ventre de la mère, la séparation sexuée, quand on était bébé, on n'a pas pleuré. Et puis, la séparation d'avec les voisins, d'avec les amis, d'avec les grands-parents, en ce moment, on est tous séparés, donc on pourrait avoir ça au niveau du poumon. D'ailleurs, on voit bien que le confinement est une punition de tristesse, de séparation, vraiment typiquement là-dedans. D'enfermement, d'emprisonnement, vous voyez, ça nous met dans une coquille. Mais je pense que vous êtes peu nombreux à avoir pleuré le jour où on a annoncé le confinement. Parce que ça vous a... Moi, ça m'a plutôt fait rire, mais le vécu du confinement commence à me mettre en colère. Pourquoi ? Parce que, comme... Regardez le schéma de contrôle, ce qu'on appelle le cycle de contrôle Yang, au centre de la figure, il y a une flèche qui part du métal et qui va vers le bois. C'est-à-dire que le poumon va contrôler le foie et va dire au foie « Écoute, moi, je n'arrive pas à pleurer cette tristesse de confinement. » Parce que je suis un homme, je n'ai pas le droit de pleurer. En plus, voilà. Et effectivement, le foie, il va dire « Bon, il n'a pas le choix, le foie, il est contrôlé par le poumon. » Donc, il va prendre l'énergie de culpabilité et de tristesse et il va la transformer en colère. Pourquoi ? Parce que le foie, lui, il fabrique de la colère. Bon, donc, ça commence à me mettre en colère. Mais la colère, on n'a pas trop le droit non plus, socialement. C'est la tristesse, les filles, elles peuvent pleurer, mais pas les garçons. Mais la colère, ce n'est pas très bien vu parce que ça perturbe l'ordre public. Et puis ça va être réprimé. On a vu ça avec les gilets jaunes. Ce n'est pas bon. Pourtant, les gilets jaunes, ils étaient justement en train de vivre ce truc-là. Donc, la colère, moi, je ne l'exprime pas trop. Ce n'est pas trop dans ma nature. Donc, regardez... Ça pourrait aider la colère à dépasser des limites où on se croit rétrécive, vous voyez, réduit. Et donc, là, on a besoin de faire sortir ça parce que notre âme n'en peut plus. Ça étouffe, là. Donc, la colère, je peux l'envoyer sur un autre organe puisque le foie, il contrôle la rate et il va l'envoyer sur la rate. Et la rate, elle va faire ce qu'on appelle du ressassement. Et la colère, si on la ressasse, ça va ulcérer les gens. Ça va faire un ulcère. Ça va faire des gens ulcérés, on appelle ça. Et puis, ça tourne en boucle, ça radote. Et il n'y a pas d'issue, en plus. Le ressassement, c'est il n'y a pas d'issue. Comment faire ? On ne voit pas. Bon, admettons que la rate n'arrive pas non plus à contrôler, à gérer cette émotion. Elle n'arrive pas à la digérer parce que la rate, elle digère. Elle n'arrive pas. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle l'envoie vers le rein. Elle va l'envoyer vers le cycle de l'eau, vers le rein. Et elle va demander au rein, débrouille-toi avec ça. Le rein, lui, il connaît la peur de survie. Donc, ça va faire des gens qui vont devenir craintifs et anxieux. Vous voyez, tout ce schéma, ça commence à faire beaucoup. À partir d'une tristesse, culpabilité qu'on n'arrive pas à exprimer, une colère qu'on n'arrive pas forcément à exprimer, un ressassement, on va devenir ulcéré et finalement, on va devenir craintif. Collectivement, on est en train de voir ça. Attention. Mais vraiment, on voit tous ces trucs-là. Donc là, c'est le contraire de je prends ma place et je m'exprime, j'existe. Là, c'est comme si ça éteignait quelque chose. Et donc, le dernier cycle, si le rein n'arrive pas à exprimer sa crainte, mais là, on y arrive assez bien. Les peurs, les craintes, on y arrive assez bien. On a peur de l'avenir, on a peur de tout. Admettons qu'on n'y arrive pas, il y a encore le moyen d'envoyer ça vers le cœur, vers le feu. Et à ce moment-là, lui, il va faire de l'humour noir. On va rire jaune, on appelle ça un rire jaune, c'est-à-dire qu'on va transformer la peur de survie en rigolade, en joie, et on va rire d'une chose qu'on ne connaît pas, d'une chose qui nous fait peur, par exemple... On dit on rire jaune. Oui, on rire jaune. On rire jaune aussi, oui. Pour faire un rappel, si vous vous rappelez de l'humour que faisaient des proches à la fin de sa vie quand il avait un cancer, c'était ce type d'humour noir. Voilà. Mais là, on n'en est pas là. On est resté dans la crainte actuellement. Donc, tous ces raquettes vont faire que ça va devenir très difficile à gérer parce que quand vous gérez une colère qui a pour origine une tristesse, ça n'a pas de sens. On ne comprend pas pourquoi les gens sont en colère et qu'ils descendent dans la rue tout le temps parce qu'on est en colère normalement pour rétablir son territoire. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de limitations de liberté actuellement. Mais oui, c'est peut-être ça la tristesse, le deuil des libertés. Eh oui, possible. Donc, tout ça, ça peut vous dire qu'est-ce qui va se passer chez vous, pourquoi vous allez passer de sentiments de tristesse à de la colère, à du ressassement, à de l'anxiété, des choses comme ça parce qu'en fait, votre corps essaye de digérer la culpabilité d'origine. Voilà. Ça, c'est une explication biologique de ce qui se passe dans votre corps mais qui va se retrouver au niveau collectif. Alors, maintenant, il faut en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada